Pourquoi tu m'as adopté ? Tu pourras faire ta part d'enfant et tu savais que je ne pouvais pas être dans une telle pauvreté, pauvre femme. Ma fille, pourquoi tu me sens de pauvre femme ? Tu veux faire le maximum, le meilleur que je pouvais pour te rendre heureuse. Quoi ? Me faire vendre le plantain tout le jour sur le soleil, ça que je peux me rendre heureuse. Payer la pension, tu peux en tranche, tranche. On est prêt pour la sous-arachir ici, tout le jour, même pas une viande dedans. J'ai tout fait pour te rendre heureuse, tu sais ce qu'on appelle heureuse quelqu'un. Je pouvais imaginer que j'ai des amis riches, leurs parents ont 1000 francs chaque jour pour aller à l'école et pour leur habit boutique. Regarde-moi, regarde mon état, j'ai tout fait pour te rendre heureuse. Ma fille, pourquoi tu me connais ici ? Tu m'appelles plus ta fille ? Que m'accoucher ? Fais-le-moi laisser à l'enfant. Tu es ma fille, s'il te plait. Seigneur, pourquoi quand la femme s'est venu, on pourrait même te chasser là-bas ? Comme ça, tata croqueuse de diamant venait me prendre et me donner une vie de luxe. Fais-le-moi une femme. Une maman n'est pas celle-là qui donne la vie, mais plutôt celle-là qui donne l'éducation. Je m'appelle Chobdol International pour ceux qui ne me connaissent pas. Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire de Sabine, une femme soumise et dynamique, qui malheureusement n'a jamais connu la douleur de l'accouchement. Dans le désir d'être maman, Sabine s'est penchée vers la porte des marabouts où elle a consommé plusieurs produits dans le but d'enfoncer. Mais malheureusement pour elle, ses efforts ont été vains. Elle a également prié toutes les prières de l'église dans l'espoir que se pointe l'ombre d'une grossesse. Mais encore une fois de plus, l'éternet ne lui a pas donné la grâce d'être maman. Cependant, elle n'a pas eu le succès dans ses différentes relations dues à son infertilité. C'est alors qu'elle a décidé d'adopter la petite Karel à qui elle lui donne tout l'amour maténaire qu'elle mérite. Je vous laisse regarder la vidéo jusqu'à la fin, afin d'en tirer un profit particulier. N'hésitez pas à la fin de vous inscrire sur 1xbet avec mon code promo Sabine237 et bénéficier de 300% de bonus de votre premier dépôt. Maman, tu m'attendais même. Tu m'attendais pourquoi? Tu me vois avec l'eau, tu n'es pas venu. Maman, les enfants ont cotisé les rangs des casse-cours depuis, il n'y reste que moi. Oui, Karel, c'est quoi avec toi? Et c'est tout là, tu veux que ce soit la dernière des derniers. Voilà ce que j'ai eu. Tu te donnes même ça parce que j'aimerais pas que tu sois à part des autres. C'est combien? C'est ce que j'ai eu. Maman, c'est quoi ça? Ta casse-cours c'est 20 000, tu ne me donnes que comme ça. Tu me mets la prison pour un truc qui n'est même pas utile. Je n'ai même pas fini de payer ta pension et caresse. C'est quoi avec toi? Tout ce que tu fais c'est toi en tranche et tranche. J'ai même l'air de baigner, je me donne toi en tranche et tranche. Tu sais comment? Ah! C'est comme une sorte de malédiction seulement. Donc j'ai mal fait pour prêter l'ancier. Tu me donnes un peu quoi comme ça? Tu vois que je vole? Fais avec. Je vais compéter demain. Dans le youtube, je vais me mettre tous les petits. Ok, je vois que j'avais mis ici pour... Mme Soudou depuis deux jours. Vraiment maman. Elle vient de rentrer, je suis fatiguée, pardon. Est-ce que tu parles à qui comme ça? Je te prends la maison et je me dis ouais. J'ai sorti un chilling avec les amis. Tu sais que tu composais les amas cette année non? Mais c'est la fin du monde. Ah bon? C'est toi qui ramènes les mauvais résultats à la maison. Si je te parles, tu me dis que c'est la fin du monde. De deux, où est l'argent qu'il y avait ici? C'était l'argent pour acheter les plantains. Toi, tu avais souvent qu'elle est l'agence que tu te plains qu'on va se voler ton argent. Ah! Ah bon? Tu avais combien? Il y avait 25 000 ici, c'était pour acheter le plantain. Ah! Même pas moi. Nous sommes que deux dans la maison. Si je cherche mon argent, tu me dis que ce n'est pas toi. Mais pas moi, maman. Nous sommes que deux. Ce que? Dieu m'a puni la personne qui a pour l'argent là. T'inquiète pas. Fais-le, tu me vas retrouver en route. Non maman, hé! Quoi? En route, je suis trop fatiguée. Prends-moi venir en route. Je te mets comme ça. Il y a 50 000 agreementين de la main, mais c'est un hier! J'y a du sage. C'est le gel. Il est foiré dans le bois. Il y a des vêtements parce que je devais payer. Il y a eu des saveurs. C'est quoi? Donc je vais m'adopter. Donc Sabine n'est pas ma mère. Mais comme je parle, je ne m'aime pas. S'il te plaît, ne me laisse pas. Tu es la seule femme que j'ai. J'ai tellement souffert pour t'avoir. Je n'avais pas le choix d'aller t'adopter. J'ai perdu le mariage parce que je n'arrivais pas à concevoir ma fille. Si tu sais ce que j'ai pu traverser pour que tout le monde soit ensemble aujourd'hui. Tu ne peux pas me laisser pantom. Ma fille ne me laisse pas s'il te plaît. Et ça me concerne en quoi? Je n'ai pas fait pantom. Pourquoi tu veux te s'agir? Tu n'as pas fait merci que je puisse concevoir. Elle est la seule que j'ai pu avoir comme ma femme. Tu me l'as dit encore pourquoi? Je ne sais pas. Tu ne veux pas me laisser ma femme. Tu n'as pas besoin de me laisser ma femme. Tu ne peux pas me laisser ma femme. Tu ne peux pas me laisser ma femme. que tu demandes depuis là 828 giga avec les nouveaux habits tu as compris mange à l'eau à mon jeu qu'est agitale moi tu vois tout en jeu c'est comme matin non bon appétit on tombe pas malade partout tu connais notre condition tombe pas malade maman quand tu aimes le piment beaucoup comme ça laisse alors ne mange pas, laisse au piment faut que demain tu pars à ta l'école tu vas envoyer, mange tu gué madame qu'est ce que tu fais là tu manges quoi va me puiser de l'eau là-bas tu as fait la cuisine mes enfants vont rentrer manger quoi hein va me puiser de l'eau là-bas tu me mets la maison sur propre mes enfants vont rentrer tu vas manger et que je mange tu manges quoi tu es malade de quoi va me puiser de l'eau là-bas je suis malade tata je suis malade tu manges quoi je suis malade tata je suis malade tu es malade va me puiser tu me ranges de toute la maison ici avant que je le rende tata je suis malade tu pars où tu pars où comme tu pars là oh mademoiselle mademoiselle et t'as dit comme tu pars là comme tu pars là ne reviens plus hein tu as compris ne reviens plus ici tata je suis malade tata je t'ai dit ça t'as compris on vous ramasse à la rue on veut vous aider vous 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 simple quelqu'un qui t'a bien joué comme moi c'est la dernière pas c'est même qui ça c'est tata je suis malade tu sais que je suis malade tu sais que j'ai dû démoufler ça t'écrit tu es tout Maman, pardonne-moi. Maman, pardonne-moi. J'ai compris qu'une mère n'est pas seulement celle que t'as mise au monde, mais celle qui éduque. Maman, pardonne-moi. Maman, pardonne-moi. Maman, pardonne-moi. Maman, pardonne-moi. Maman, pardonne-moi. Maman, pardonne-moi. Maman, il a supplié. Il ne veut plus jamais faire ça, s'il te plaît. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Maman. Il veut être une fille oreillissante. Tu veux faire tout ce que tu me demandes de faire, Maman. Pardonne-moi. Il est trop soufflé, Maman. Il est trop soufflé, Maman. Il s'est parti de maison à maison. Il ne me traitait pas comme toi. Tu me traitais. Il te promet de réveiller sa maman, pardonne-moi. Il te plairait pour moi. Il te plairait pour moi. Il te plairait. Il te plairait. Il te plairait. Il te promet de te plairait. Il te plairait de recouper. Il te promet de plus. Il te plairait pour moi. Ma fille! Tu me fais pyjama s'il te plaît! Mais t'aimes-moi! Tu me fais pyjama je suis ta mère! Pourquoi? Je t'aime beaucoup! Je t'aime Maman... Tu me fais sans qu'attends!